Vous êtes chez Tartampion, salut à tous et voici Meduris, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Alors dans Meduris, nous allons incarner un peuple qui a décidé de répondre à l'appel des lieux en tentant de s'installer tout autour du mont Meduris. Pour cela, nous allons construire nos huttes et nos temples grâce à qui ? Grâce à nos ouvriers et celui qui s'installera au meilleur endroit deviendra peut-être le chef de la tribu. Voici donc notre grand plateau avec tout autour une piste de score. Nous gagnerons des points au fur et à mesure de la partie ainsi que lors d'un décompte final. Le mont Meduris est coupé en 4 parties qui représentent les 4 ressources du jeu, la laine, le cuivre, la pierre et le bois. Alors, installation à 3 joueurs devant vous, c'est-à-dire qu'en premier on retourne le plateau du bon côté, donc ici c'est le plateau côté 2 ou 3 joueurs, mais également le nombre de huttes et d'ouvriers dépend du nombre de joueurs. Alors c'est très simple, quand vous jouez à 2 joueurs, vous prenez 12 huttes et 3 ouvriers et quand vous jouez à 3 et à 4 joueurs, vous prenez 8 huttes et 2 ouvriers. Voilà pourquoi je n'en ai que 2. On désigne un premier joueur qui justement va placer son premier ouvrier dans l'un des 4 emplacements des matières premières du haut plateau. Donc par exemple, violet se dit, je vais me mettre sur la pierre. Le vert, il se dit, je vais me mettre dans le cuivre. Le bleu, il peut se dire, je vais me mettre dans la laine. Mais il aurait parfaitement pu décider lui aussi d'aller se mettre sur la pierre car on peut mettre les ouvriers les uns par-dessus les autres. Comme ceci, au maximum, vous pouvez les mettre jusqu'à 3 niveaux. Donc les joueurs installent leurs ouvriers. On peut même mettre par-dessus sa propre couleur. Voilà, on se met un petit peu comme on veut en début de partie. Et voilà, sachant qu'on a également une ressource qui nous est donnée de chaque type. Donc voilà, je vous présente encore le plateau de jeu car tout autour de ce mont Méduris, on trouve des cases sur lesquelles nous construirons nos huttes ou nos temples et qui sont dessinées avec des symboles, des symboles de pierres runiques. Par exemple, ici, vous avez une zone qui contient 3 cases avec les 3 symboles identiques qui correspondent à cette pierre runique ici. Alors, ces 3 cases représentent une zone, ce que l'on appelle un district. Vous comprendrez pourquoi. Car on va gagner ses pierres runiques au fur et à mesure de la partie en construisant des huttes uniquement. Donc, on a des districts, mais on a des districts de 3, là-haut de 4, là-haut en un petit district de 2, puis à nouveau en district de 3, vous voyez, avec les dessins, c'est bien représenté. Chaque district est séparé par un petit rebord et on voit bien quel district a combien de cases, ça a son importance. On a également installé 6 jetons bonus de 3 types différents. Le premier type, c'est celui-ci, tout simplement, quand vous construirez une hutte ou un temple, vous remporterez le jeton, vous marquerez immédiatement 2 points de victoire. Mais nous avons également ce symbole-là, c'est une hutte qui est dessinée, et bien tout simplement, quand vous construisez ici, vous jetez le symbole définitivement pour la partie. Alors, vous ne le jetez pas dans votre poubelle, vous le remettez dans la boîte. Et du coup, vous construirez gratuitement cette hutte à un endroit. Et puis, on a le symbole particulier qui représente un druide. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près, ça sera plus simple. Alors, celui-là, quand vous construisez sur une case qui possède ce jeton-là, vous pouvez soit décider de l'utiliser à ce moment-là, soit le conserver, car lors de l'évaluation du druide, vous n'aurez pas de ressources à payer. Donc, vous pourrez peut-être vous en servir, mais à un moment plus intéressant, par exemple, dans le cas d'une grosse colonie, je vais vous expliquer un peu, du coup, comment tout le reste fonctionne. Alors, je vais vous l'expliquer, mais c'est très bien repris sur votre paravent. Derrière votre paravent, vous ne cacherez que vos ressources. Tous les autres doivent savoir combien il vous reste de huttes et de temples, ainsi que de pierres runiques. Et puis, on voit très bien ici l'aide de jeu qui représente les deux étapes d'un tour de jeu d'un joueur. Première étape, eh bien, il y a une phase de ressources pendant laquelle on va lancer un dé. Et deuxième étape, vous choisissez une action parmi les trois disponibles. Allez, c'est parti, je vous explique. Donc, le dé a six faces, comme c'est merveilleux. Et sur ces faces-là, du coup, on peut retrouver ceci. Ici, vous gagnerez une ressource de votre choix là où se situe un de vos ouvriers. Et ça concerne tous les joueurs, y compris celui qui vient de lancer le dé. Ici, eh bien, tout le monde perd une ressource. Et ici, quand vous avez un plus un, en vert, en doré, en gris ou en blanc, voilà, eh bien, quand vous avez un plus un, du coup, vous gagnez une ressource par ouvrier présent dans la zone. Donc, par exemple, si ici, un joueur lance le plus un en vert, on regarde dans la zone du bois, eh bien, il n'y a que lui qui gagnera un ouvrier. En revanche, si on avait fait plus un sur le gris, le bleu et le violet gagnez chacun par un ouvrier une ressource. Voilà. Donc, première phase, vous lancez votre dé et tout le monde est plus ou moins concerné. Ensuite, vous avez le choix entre l'une de ces trois actions. Donc, soit la grande exploitation, soit la construction des huttes, soit la construction du temple. Alors, la grande exploitation, qu'est-ce que c'est ? Vous allez déplacer un de vos ouvriers présents sur le mont Meduris dans les hauts plateaux. Alors, vous ne pouvez pas dire je le déplace et je le remets au même endroit. Quand vous le déplacez, vous êtes obligés d'aller dans un des trois autres hauts plateaux. Donc, par exemple, vous prenez votre ouvrier ici et vous dites je vais aller là et vous déclenchez une grande exploitation. Donc, à ce moment-là, vous allez gagner le nombre de ressources en fonction de votre étage. Donc, ici, vous allez à l'étage numéro 2 et bien vous gagnerez deux bois. Mais vous ferez gagner à vert un bois car il est à l'étage numéro 1. Alors, on peut parfaitement décider d'aller s'installer par-dessus son propre ouvrier histoire de déclencher deux gains de ressources. J'aurais pu, le bleu aurait pu faire ceci. Donc, il est au troisième niveau. Il gagne trois cuivres. Son deuxième ouvrier est au deuxième niveau. Il gagne deux cuivres. Et le vert est au premier niveau. Il gagne un cuivre. Donc, voilà. Là, ça va être très intéressant à gérer pour essayer de gagner un maximum de ressources pour soi mais faire en sorte que les autres en aient le moins possible. Ensuite, vous avez la construction de huttes. Alors, c'est très simple. Pour construire une hutte, il faut avoir une case libre, bien évidemment, et les ressources correspondantes. Alors, par exemple, si vous décidez de construire ici, on va vous demander un bois et un cuivre. Vous êtes le premier dans le coin, donc vous ne payez qu'un bois et un cuivre. Donc, à chaque construction de huttes ou de temples, nous allons faire avancer le druide. En début de partie, il est ici. Il descend d'une case. Tout simplement. Et quand vous faites une hutte, attention, pas un temple, une hutte, vous allez gagner le fameux symbole runique correspondant. Ici, en l'occurrence, il s'agira de celui-là. Et vous le placez devant vous. Très simplement. Ensuite, si un joueur suivant décide de construire dans le même district, il va venir ici. Il est tout seul un petit peu dans le quartier. Donc, il va payer une laine et un bois. Et il va me reprendre la pierre runique parce qu'il vient de s'installer. Admettons, Bleu se mêle à la partie. Il dit qu'il va s'installer ici. Alors déjà, première chose, il n'est plus tout seul. Il a un voisin. Donc, on va créer une colonie, un groupe. Du coup, il payera bien de la laine et du cuivre, mais il payera la quantité en fonction du nombre de huttes. Ici, on a une colonie de deux huttes. Il doit donc payer de laine et de cuivre. Il le fait. Le druide avance d'une case. Il a déjà avancé pour le vert. Et du coup, Bleu reprend la pierre runique. Et si moi, je dis, alors là, ça ne va pas se passer comme ça le tour suivant. Bien évidemment, à chaque fois, on lance le dé, mais là, je vous fais un raccourci. Je décide de venir ici. Je fais une colonie de quatre. Je paye du bois et de la laine. Combien ? Quatre bois et quatre laines. Et je me reprends la pierre runique. Et comme mon district ici est terminé, eh bien plus personne ne pourra me la prendre de toute la partie. Et là, ça a son importance. Elle va rester devant moi. Ça a son importance pour deux choses. Pour le calcul intermédiaire des pierres runiques et aussi pour le décompte final. Alors, je vais vous expliquer le calcul intermédiaire, puisque là, notre druide, il s'est déplacé. Une, deux, trois et maintenant quatre fois. Donc, il commence à arpenter son chemin de druide jusqu'à arriver derrière une hutte. Peu importe le nombre de huttes, que ça soit une colonie de un ou une plus grosse colonie. Il va s'arrêter derrière la première hutte qu'il va trouver. Et il va demander à chaque joueur, s'il veut faire une offrande, il demande à Vert, est-ce que tu veux faire une offrande au Dieu ? Pour faire une offrande, il faut disposer des ressources, demander sur la case où on a construit sa hutte, en l'occurrence pour Vert, une pierre et un bois. S'il ne donne rien, il perd un point de victoire. S'il donne une seule ressource, il gagne un point. Mais s'il donne les deux ressources, il gagne le nombre de points correspondant au nombre de huttes dans la colonie, peu importe la couleur des joueurs. Donc ici, si Vert paye une pierre et un bois, il remportera quatre points de victoire. Petite précision lors du passage du druide, lorsqu'il a demandé au joueur Vert s'il voulait faire une offrande, après, bien évidemment, il continue à la hutte suivante, il demande la même chose au violet, il continue, il demande la même chose au bleu, et il termine en continuant avec la dernière hutte, car il n'y a plus personne à côté, en demandant la même chose au joueur violet. Ce qui est intéressant, car si vous vous trouvez dans une grande colonie, vous avez l'occasion, l'opportunité de faire plusieurs offrandes, encore faut-il avoir prévu le nombre de ressources nécessaires. Le druide continue et s'arrête à une prochaine hutte, et qu'il traverse la rivière des pierres runiques. Là, on compte les pierres runiques présentes devant chaque joueur, et vous remporterez un point de victoire en cours de partie par pierres runiques en votre possession. Donc ça, c'est intéressant d'essayer de se les shipper. Donc, on reprend du coup notre aide de jeu, on a expliqué l'action de grande exploitation, de construction de hutte, et la construction de temple, j'y reviens tout de suite, c'est aussi simple qu'une construction de hutte, on paye une ressource de chaque type, et peu importe si on est adjacent à une colonie ou pas, quand on construit son temple, on ne paiera qu'une ressource. Par contre, on ne gagne pas de la pierre runique, et le druide avance quand même. Alors, voilà ce qu'on récolte au fur et à mesure de la partie. Les deux points de victoire des deux jetons éventuellement présents, donc on les gagne au moment où on construit dessus une hutte ou un temple. On gagne aussi les points de victoire en fonction de nos offrandes aux druides, et je peux vous dire que ça compte vachement, on peut faire des sacrées colonies, et on gagnera les points de victoire au cours des décomptes intermédiaires. Alors, quand est-ce que la partie se termine ? Eh bien, la partie se termine dès qu'un joueur déclenche le tour final, en construisant, en ayant construit toutes ces huttes et tous ces temples. À ce moment-là, tout le monde joue pour avoir joué le même nombre de fois par rapport au premier joueur, et on va faire un tour final du druide. Alors ici, il n'y a pas beaucoup de huttes, mais en fait, on va marquer l'emplacement du druide au moment où la partie se termine réellement, et le druide va faire un dernier tour en s'arrêtant derrière tout le monde, et en leur proposant de faire des offrandes. Alors, si à l'occasion de ce dernier tour, il traverse la rivière, là, à ce moment-là, la rivière n'est pas comptée. Et il revient, et une fois que tout le monde a fait ses offrandes, là, on fait le décompte final. Donc, regardez comme c'est bien écrit, le dernier tour du druide, et on compte les points des temples, car les temples, on ne savait pas encore comment ils nous rapportaient. Eh bien, vous gagnerez le nombre de points en fonction du nombre de huttes situé à droite ou à gauche de votre temple. Donc, par exemple, ici, le violet, s'il a construit comme ceci, il ne gagnera que 4 points de victoire. En revanche, s'il avait d'autres couleurs autour de lui, comme ça, vous voyez, eh bien là, il gagnerait 4 points pour la droite et 3 points pour la gauche. Voilà comment on compte les points de temple. Eh bien, voilà pour les règles du jeu Medivris que je vous recommande. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt, et surtout, amusez-vous bien ! et je vous remercie de m'avoir écouté,